bien bonjour les amis bonjour la communauté de couteaux et bien aujourd'hui je vais relever le défi le challenge de alain de la chaîne des lames dans l'âme je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui dans le sud un temps doux un peu humide parce qu'il ya des nuages mais assez plaisant pour vous présenter un couteau le thème c'était un pays un couteau un pays plus exactement un couteau un pays c'est certainement un des couteaux que vous connaissez le plus mais je ne suis pas collectionneur je dois avoir une douzaine de couteaux à l'occurrence des aux pinels et des victorinox mais j'avais un ou deux coûter couteau supplémentaire que jean-luc m'a fait connaître sur sa chaîne je vais vous le présenter tout d'abord un petit historique si je vous dis que ce couteau et bien il a été conçu au pays du portugal à de suite ça vous parle notamment dans le village de palace ou l'eau qui est un lieu emblématique de la coutellerie japonaise japonaise on verra plus tard portugaise pardon voilà et donc bien entendu il s'agit du josé dacruz voilà alors un petit étau historique que j'ai pu regarder sur le net là et bien josé dacruz qui a commencé à aimer les couteaux à l'âge de 13 ans et bien en 2003 il a commercialisé ses couteaux à temps partiel et en 2010 il s'est consacré entièrement à son entreprise depuis 2015 daniel macias le fils de josé a rejoué l'entreprise familiale pour collaborer bien entendu à cette coutellerie artisanale je précise voilà donc comme je voulais dit en entrée le village de palace ou l'eau c'est un lieu emblématique de la coutellerie portugaise et josé dacruz et son fils y perpétuent les traditions artisanales tout en améliorant constamment la qualité de leurs produits et vous allez savoir de quoi je parle alors ce couteau là le josé dacruz et bien bien entendu c'est le cousin et l'alternative à l'opinel parce qu'il a une virole en laiton celui ci date de 4 ans 4 5 ans regardez la patine là en âme carbone et moi alors la virole ici voyez voilà ce couteau là un manche donc en un olivier trou d'insectes un très joli bois de toutes les manières lorsque vous vous commandez un josé dacruz les manches sont sont uniques c'est à dire vous trouverez pas le même le même manche ils sont tous uniques quant à la au dessin du manche dessin naturel voilà donc ce pour ce qui est de ce couteau avec un tranchant redoutable surtout dans la gamme des lames carbone et vous avez aussi la lame inoxydable pour vous rappeler que josé dacruz et bien finalement à renouveler ses produits aujourd'hui et donc comme je vous l'ai dit c'est c'est ces manches là de ces couteaux permettent une personnalité unique voilà vous avez du bois de serf vous l'avez en douille de balle vous avez des bois non polis avec des écorces qui sont apparentes que vous dire de plus vous avez bon l'olivier que je vous présente ici lisse et olivier trou d'insectes vous avez jeûner du buis du chênevers du noyer du frein du bois de fer du wenge de l'ébène et ceci à des prix vraiment très bas de mémoire ça doit commencer pour les portes clés je crois les portes clés qui sont pas mal aussi à 7 euros ou ensuite ça évolue à 17 euros et quelques jusqu'à 39 euros 39 euros pour les quelques moins de 40 euros je crois pour les les bois les couteaux exceptionnels de josé dacruz voilà donc un couteau qui est fait surtout pour la table pour le casse-croûte voilà et non pas pour rentrer en force dans dans du bois comme je voulais dit la virole ici est très bien mais elle est en laiton donc pour moi elle est quand même fragile par rapport à celle de l'opinel qui est en acier pour vous le comparer avec l'opinel numéro 8 et bien c'est un 8 finalement voilà ça c'est un opinel numéro 8 en bois d'olivier voilà donc finalement regardez c'est à peu près je vais régler là voilà c'est à peu près le même la même dimension on va dire donc un huit de centimètres de lame voilà alors bien sûr comme je le disais c'est une alternative à l'opinel parce que c'est un couteau à virole voilà on notera quand même que la virole de l'opinel a été breveté est en acier donc plus solide donc on peut rentrer davantage en force avec l'opinel et puis si la bague est lâche on peut l'enlever et la resserrer avec une pèse bien sûr en faisant attention voilà on peut resserrer la bague la double virole on va dire voilà pour et puis ensuite bombe avec la la sécurité une fermée ici voilà on ferme la sécurité et on peut pas retirer la lame tandis que sur le josé dacous vous ne pouvez absolument pas avoir la sécurité en bas alors pourquoi tout simplement même si vous vous dites ah mais je vais faire une encoche maintenant on regardait le talent de la lame ici voilà le talent de la lame ne permet pas à ce qu'on puisse faire une sécurité parce que ça viendrait buter à ce niveau là voilà mais ce n'est pas grave c'est un couteau qui tiennent qui tiennent bien voilà donc il est excellent moi franchement ça fait 4 5 4 5 ans que je les je le recommande pour la table pour le casse-croûte ils sont très joli en plus et aujourd'hui bien entendu josé dacous fait des des trous pour les lacets voilà il fait des étuis en cuir également voilà donc je pense que je vais écourter cette vidéo je pense avoir répondu au challenge d'alegg voilà il est vrai que j'aurais pu présenter un couteau français genre qui en a parce que j'en ai eu mais je voulais sortir des sentiers battus et parler de ce couteau puisque c'est le seul et unique que j'ai dans dans ma petite petite collection voilà en rotation également avec les opinel je vous remercie de votre écoute et à bientôt au revoir